Chers ministres, ils s'appelaient Tamar et Yonatan, ils étaient parents de trois enfants et ont été tués dans leur foyer. Ils s'appellent Shiri, Ariel, Ditsa, Noah. Ce sont des mères de famille, des enfants, des personnes âgées, des adolescents enlevés et pris en otage actuellement dans la bande de Gaza. Tous sont des victimes du terrorisme, du Hamas, qui depuis samedi sème la mort et la désolation en Israël. Déjà 900 civils tués, dont 4 de nos compatriotes et plus de 2600 blessés, des victimes assassinées, mutilées parce qu'israéliennes. Près de 150 otages qui vivent en ce moment même l'insoutenable attendent que leurs geôliers les marchandent. Certains de nos ressortissants pourraient même être parmi eux, alors que nous sommes toujours sans nouvelles de 13 d'entre eux. J'ai une pensée particulière pour Ethan, un enfant, un Français de 12 ans. Ce climat de terreur, certains voudraient même le créer sur notre sol, alors qu'une vingtaine d'attaques antisémites ont été relevées en deux jours. Il est du devoir de la représentation nationale de dénoncer avec force ces actes de haine qui sapent nos principes. Car toucher à un citoyen juif, c'est toucher à la République. Dans ce combat commun de nos démocraties contre la terreur, la complaisance aveugle, l'ambiguïté coupable sont intolérables. Car rien, absolument rien, et je dis vraiment absolument rien, ne justifie le terrorisme. Le président de la République l'a réaffirmé avec plusieurs de nos alliés. « Israël a le droit de se défendre ». Madame la Première Ministre, comment le gouvernement compte-il assurer la sécurité de nos concitoyens sur place, mais également sur notre propre territoire ? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.